Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez apprécier, en tout cas moi j'en suis certain, c'est le retour ou l'arrivée, je sais pas trop comment définir ça, de OG et la nouvelle line-up de MBK avec Jumpy qui n'a pas été retenu, qui est tout simplement banni pour cheat mais on reviendra en détail là-dessus. Je reviendrai en détail pendant cette vidéo sur l'équipe OG de manière générale avec les rôles et ce que j'en pense, si elle a du potentiel ou pas, c'est d'ailleurs la question du jour que vous pouvez retrouver en top commentaire et on va bien évidemment faire le résumé de la journée de manière générale avec G2 qui s'est bien battu, avec MIBR, Furia, Mousy Sport, Virtus Pro, enfin tout le monde. Donc on va repartir à la base et c'est-à-dire le premier match de la journée qui a été une confrontation vraiment de très bonne qualité entre Mousy Sport et OG justement. Donc première carte c'est Mirage remporté par Mouz 16 à 8 et deuxième carte remporté par Mouz encore une fois 16 à 14. Et le 16 à 14 les gars il est pas très 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 cool, pourquoi ? Parce que OG méritait de gagner cette carte tout simplement. C'est DDoS 2 bien évidemment, c'est la map qui nécessite le moins de technique, le moins de tactique, le moins de rigueur, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l'une des cartes les plus simples sur laquelle OG peut s'exprimer le mieux. Mais c'était un choc total et on peut voir là aussi pour moi une petite preuve que Mousy Sport a clairement passé un palier. Je rappelle qu'ils ont gagné la Zen Championship, qu'ils viennent de gagner le SL Pro League, qu'ils enchaînent avec les CS Summit, tournoi à 150 000 dollars, petite parenthèse. Mais voilà on voit que Mousy Sport est très certainement passé de équipe tier 1 mondiale potentiellement avec un peu de fragilité à une équipe tier 1 mondiale qui lâche rien, qui a du caractère, qui a confiance, qui joue avec beaucoup plus d'assurance que ça et je pense que toutes ces victoires leur ont permis de passer un petit palier. C'est ce qui manque notamment à G2 lors de mon débrief sur ce match là, on en parlera. Donc voilà maintenant on va revenir en détail sur OG, donc l'équipe c'est Valde, NBK, Issa, Alexibé et Mantou. Voilà c'est Mantou qui remplace donc Jumpy qui est Vagban. Pourquoi ? Bah il a cheaté tout simplement avant, donc il y a longtemps il disait qu'il était mineur, petit, que c'était une erreur de jeunesse, ce que vous voulez. Qu'on le croit ou non, moi je m'en fiche, le résultat c'est qu'il est Vagban et qu'il n'a pas la possibilité de participer aux tournois, tout simplement aux mineurs, aux qualifications pour le major, très certainement des tournois aussi comme les finales ESL, les finales ECS, enfin ce genre de choses. Et donc une équipe comme OG qui a des ambitions extrêmement élevées ne peuvent pas se permettre d'acquérir un joueur de ce type là qui n'a tout simplement pas les autorisations pour participer à ces tournois. Et donc ils se sont tournés vers Mantou, un joueur qui est anglo-polonais, polono-anglophone, enfin je sais pas, c'est un moitié polonais, moitié anglais. Et donc il y a Alexibé qui est leader in-game, il y a NBK qui va prendre part aux stratégies uniquement en background, c'est-à-dire pendant les practices, pendant les stratimes, comment aborder les veto, quelles cartes on préfère jouer, quelles cartes on préfère délaisser, comment aborder un side CT, un side Tero, etc. C'est juste de la stratégie on va dire en tant que membre de l'équipe mais pas in-game, pas la parole in-game. Voilà c'est ce qu'il a dit sur Twitter ou dans une interview sur HLTV il me semble. Derrière on a Valdé, la machine de guerre, on a Issa, encore une fois une grosse machine de guerre aussi, un aim de port, c'est un découpeur de tête. Dès qu'il voit un pixel sur la carte, ça déchire des crânes, je tiens à vous le préciser. Et Mantou, que je ne connaissais absolument pas, qui m'a fait bonne impression hier à la WAP, que je trouve quand même très très bon mécaniquement, très skillé et très certainement qu'il va devoir apprendre aussi un peu du jeu avec des joueurs comme Alexibé, comme NBK, qui ont pas mal d'expérience et surtout une très bonne connaissance du jeu. Qu'est-ce que je pense de cette équipe ? Je pense qu'elle a un fort potentiel, pourquoi ? Parce qu'elle a été construite sur des rôles prédéfinis. Voilà, les joueurs n'ont pas été choisis comme ça au volet, peut-être que c'est des joueurs qui vous emballent pas, qui vous hype pas, parce que ce ne sont pas des joueurs très prestigieux que vous ne connaissez pas forcément, mais c'est des joueurs surtout qui ont des rôles prédéfinis et qui font partie des meilleurs dans leur rôle. C'est-à-dire que Issa par exemple, c'est un B-fix absolu qu'on laisse tout seul sur le BPB qui est proche de l'exploit 9 fois sur 10. Quand il est flashé, quand il est smoké, quand il est derrière une mollo, il arrive un petit peu à se repositionner et à gratter le plus de kills possible et à gagner du temps pour que les rotations arrivent et que les backups arrivent. Donc c'est pour ça qu'Issa a été choisi. Un Valdez, c'est un joueur star, découpeur de tête, un revenge player, un top fraggueur systématique. Et on le voit directement, ne serait-ce que dans les stats de contre-mouze, il est top fraggueur dans les deux cartes, il est deuxième, troisième de ligne, il y a toujours deux mecs devant lui prêts à se sacrifier ou alors un mec derrière lui qui le support, qui lui met des flashs. Donc il est systématiquement dans les bons plans et c'est un top fraggueur monstrueux. Pourquoi ? Parce qu'il a un skill tout simplement énorme et qu'il est très efficace. Et derrière on a donc Mantou, le sniper, on va lancer. Et Ndk, Alexibé qui vont tout simplement se sacrifier, diriger un petit peu l'équipe, un d'un côté, un de l'autre pour essayer d'élaborer un lead de trio d'attaque, un lead de défense aussi. Enfin bref, donc en termes de rôle, cette équipe me hype. J'ai vu que deux cartes mais je vois clairement qu'il y a déjà des rôles qui se profilent et j'adore ça. Maintenant on repasse au résumé et c'était Mousy Sport contre Virtus Pro. Première carte remportée par Mousy Sport 16 à 6 plutôt facilement. Et deuxième carte remportée par Virtus Pro 16 à 11. Il faut savoir que c'était Vertigo la carte qui est remportée. Donc je n'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme contre Mouz. Voilà, c'est Vertigo, c'est une map qui est très jeune. Les équipes n'ont pas le temps de s'entraîner très fort dessus. Ils n'ont pas le temps, enfin ils ne la jouent pas forcément énormément aussi en match officiel. Donc il n'y a pas de round référence, il n'y a pas de stratégie référence, il n'y a pas de type de rotation référence dessus. C'est encore une fois une carte qui est en totale élaboration, j'ai envie de dire, parce qu'il y a encore pas mal de changements dessus. On passe à la suite. Furia contre Virtus Pro. Et là pareil, il y a un split de map, une map chacun. 16-5 pour Virtus Pro sur leur carte. Et 16-9 sur la carte de Furia. Donc j'aimerais revenir sur la carte de Virtus Pro qui a été emportée, c'est NUC. Là encore une fois, on voit que c'est une map un peu plus élaborée, sophistiquée. Où justement le temps de réaction, l'adaptation, les changements de plan sont hyper importants. Et on voit que Furia, là ça ne passe pas. Et c'est ce que j'ai pu constater en regardant vraiment cette équipe. Et depuis des mois, c'est que ce sont des joueurs extrêmement forts individuellement. Mécaniquement, vraiment du très gros niveau. Mais en termes tactiques, c'est juste des personnes qui apprennent énormément de stuff, énormément de stratégies. Et qui les exécutent tout simplement, tout bêtement. Et dès qu'il y a un changement dans leur plan, une anomalie. Et qu'il faut réadapter son jeu en cours de round. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est clairement en manque de ressources. Voilà, c'est mon bilan en tout cas sur Furia. Voilà, derrière, bien évidemment, c'est le match de G2 qu'on attendait. Contre Furia notamment. Les deux cartes sont remportées par G2. Donc la première carte, c'était sur Vertigo. Et la deuxième, pardon, c'était sur Nuk. Bon, sur Nuk, pas grand chose à dire. 16-11 pour G2. Bien évidemment, ça se passe tranquillement. Et la première carte, c'est Vertigo. 16-14, G2 a eu très, très chaud. Et surtout, il était dominé pendant la partie. C'est à la fin, G2 comeback. Et je pense que c'est dû un petit peu au choc, à l'aspect psychologique. La différence de barrière psychologique qu'il y a entre ces deux équipes. Derrière, on continue avec G2 contre M.I.B.R. Et là, il y a un split de map. Et j'aimerais revenir encore une fois sur les cartes. C'est-à-dire qu'on a G2 qui est pique Vertigo. Une map ou M.I.B.R. Et une des premières équipes à l'avoir tout simplement practice. Et s'entraîne depuis vraiment la première version. Donc, je ne comprends pas ce choix de cartes. Et la deuxième carte, c'est un pic de M.I.B.R. sur train. Je pensais que ça allait moins bien se passer. Mais il y a 16-3 pour G2. Ultra convaincant. Kenny S vraiment montre un niveau de jeu individuel. En tout cas même à l'ESL Pro League. Où ils ont été mauvais de manière générale en termes de niveau. Mais individuellement, Kenny S vraiment revient très 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 fort. Donc voilà. C'était la fin de cette analyse. On va dire de ce résumé aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Si vous voyez du très lourd arrivé avec Odi. Si cette équipe en tout cas vous hype un peu. Si vous êtes content du retour d'NBK. G2 aussi. Si vous avez vu les matchs. Bon là, on joue du FURIA. On joue du M.I.B.R. Qui viennent de kicker Lucas Wad. Et qui joue avec un Argentin. Voilà. On joue une équipe quand même qui est en reconstruction. Et surtout qui a des problèmes clairement de choix de joueurs. Qui doivent pas... L'ambiance doit pas être Robofix. Et donc clairement pour moi c'est pas significatif. C'est pas des victoires sur lesquelles on peut vraiment dire. Ah là G2 c'est très convaincant. C'est un match référence. C'est une ma préférence. On est vraiment bon sur cette carte etc. Je suis quand même toujours mitigé. J'attends de voir ce qui va se passer. Et notamment aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui G2 a du pain sur la planche. Il joue notamment contre Mousy Sport. Et contre Odi aussi. Et on sait que G2 n'aime pas jouer contre des équipes qui sont très skillées individuellement. Très agressives comme peut l'être Odi. Avec on va dire leur manque de travail. Enfin leur manque de stratégie. Ils vont devoir jouer sur leurs individualités. Et je pense que G2 n'aime pas beaucoup ça. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à laisser des gros likes sur cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.